Si est-il un mot dont la reine d'Angleterre a horreur et que son entourage fait bien attention à ne pas utiliser ? Et tout particulièrement la princesse Béatrice actuellement en pleine grossesse. En effet, comme l'a fait savoir un expert royal à U.S. Weekly, la monarque ne supporterait pas le mot «pregnum », enceinte en français, note de la rédaction. Un terme qu'elle trouverait particulièrement vulgaire. Au lieu de celui-ci, la souveraine préférerait que l'on emploie l'expression anglaise « in the family way », qui n'a pas véritablement de traduction en français mais qui est simplement une autre façon de dire « enceinte », de façon plus formelle. Un petit détail auquel la sœur de la princesse Eugénie prête beaucoup d'attention lorsqu'il lui arrive de converser avec la reine. Elle ferait même tout son possible pour éviter d'avoir à prononcer le mot « interdit » afin de ne surtout pas froisser sa majesté, qui se fait déjà une joie d'accueillir son douzième arrière-petit enfant à l'automne prochain, juste après la naissance du deuxième enfant de Meghan Markle et du prince Harry cet été. Ce titre nobilière dont bénéficiera le bébé de Béatrice et Edoardo si le bébé de Béatrice, dont on ignore encore le sexe, ne portera pas de titre royal, il bénéficiera en revanche d'un titre nobilière hérité de son père, qu'aucun autre de ses cousins ne possède. Il faut effectivement savoir que Edoardo Mappelli-Mosi est un comte italien. Sa famille possède donc un titre comtale en Italie. Son futur fils ou sa future fille sera donc fait A noter que Christopher Wolff, le premier fils d'Edoardo Mappelli-Mosi, né d'une précédente relation avec l'architecte d'intérieur d'Arawan, est lui aussi comte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada